Musique Pour parler de la culture boursière, il y a le volet investisseur et le volet émetteur. Pour l'investisseur, c'est assez facile de mettre en place des programmes de formation, de s'allier ou d'avoir des partenariats avec des écoles de commerce, des universités pour pouvoir diffuser le plus grandement possible la culture boursière. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on forme à peu près 7000 personnes, plus de 7000 personnes par an, ce qui n'est pas négligeable avec une équipe de deux personnes. Et on est en train d'aller aujourd'hui vers des formations en ligne avec du e-learning pur où les gens pourront tout seuls avoir un parcours et pouvoir faire cette formation. Ça, c'est le résultat, disons à court terme, on y arrive. À long terme, le travail avec l'entrepreneur est de très longue haleine. Parce qu'il faut travailler, en fait, il faut changer sa vision du marché. Et il faut qu'aussi le marché change sa vision de l'entrepreneur. Ce n'est pas uniquement une entreprise qui va lever de l'argent, c'est un dirigeant qui va venir en bourse pour se financer, financer son développement et ensuite pouvoir travailler avec cet argent-là et travailler avec ce marché parce que c'est une relation continue qu'il va devoir avoir. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'il puisse intégrer les outils qu'utilise le marché financier dans son ADN pour qu'il puisse justement parler le même langage que le marché financier. Et dans ce cadre, aujourd'hui, on est en train de lancer un programme qui s'appelle Elite, qui est un programme international et qui permet justement de passer de la formation, du coaching pour les entrepreneurs et de mettre en place un écosystème autour de l'entrepreneur comprenant les banques d'affaires, les cabinets conseils, les experts comptables, tout le monde autour de cette entreprise pour lui donner les moyens d'aller chercher le moyen de financement adéquat sur le marché financier. On ne la pousse pas vers la bourse, on ne la pousse pas vers le private equity, on ne la pousse pas vers la dette, mais il faut que l'entrepreneur soit conscient du choix, du type de financement qu'il va faire. Nos deux marchés sont très similaires et notre environnement est très similaire. On parle la même langue, on a la même culture, on se comprend. Et un entrepreneur a facilement, je pense, vend facilement son papier sur un marché ou sur un autre parce qu'il se comprend. Alors, le seul biais que je trouve aujourd'hui de l'expérience en Nakhl, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une action tout à fait fongible. C'est-à-dire que les actions ne peuvent pas être transférées d'un marché à l'autre. Et ça, ça crée un biais par rapport aux investisseurs. Un investisseur à Casablanca n'a pas peut-être les mêmes droits qu'un investisseur à Tunis et vice-versa. Et je pense que tant qu'on ne réglera pas ce problème, on ne pourra pas développer… Il y a réellement une volonté pour remédier à cela. Il y a réellement une volonté. Il faut qu'on s'assoie à table avec les autorités et qu'on traite ce point-là.